Bonjour. Cette partie, échantillonnage et estimation, est à intégrer dans le thème des probabilités. Nous allons d'abord essayer d'un petit peu définir ce que c'est que échantillonnage et estimation. Il faut apprendre à reconnaître qu'est-ce qui dépend de échantillonnage et qu'est-ce qui dépend de estimation. Pour ça, on va d'abord prendre P. P, c'est une proportion théorique au sein d'une population, ou encore une probabilité théorique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Si ma population, c'est des lancées de D, la probabilité théorique, c'est 1 sixième si j'ai 6 faces de 1 à 6. Ça, c'est ma probabilité ou ma proportion théorique. Il faut la distinguer de la fréquence observée. La fréquence observée, c'est par exemple, je vais lancer dix fois le D, donc je connais la probabilité théorique. Si j'ai trois fois la face 4 qui apparaît, et bien la fréquence observée, c'est 3 sur 10, c'est-à-dire 0,3. Et ça, c'est la fréquence observée. Et on note qu'elle est différente de la proportion, ou encore de la probabilité théorique. Et c'est ces deux notions, finalement, qu'on va utiliser. Alors, l'échantillonnage va être associé à ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation. Dans cette situation, en fait, la probabilité théorique, eh bien, elle est connue. Alors, échantillonnage, pour ça, il nous faut un échantillon. Si je prends, par exemple, on prend 900 élèves, et on sait qu'on a 73% de demi-pensionnaires. Mon échantillon, ce sont les 900 élèves. Et 73%, c'est la probabilité théorique de demi-pensionnaires, je connais. Maintenant, on va prélever, enfin, on va interroger, on choisit 40 élèves. Si parmi ces 40 élèves, on a 25 qui sont demi-pensionnaires, eh bien, là, je vais pouvoir parler de fréquence observée. La fréquence observée, ça va être 25 sur 40. Bon, environ 0,625. Ça, c'est ma fréquence observée, qui est différente de ma probabilité théorique, forcément. C'est comme l'histoire du D, hein, quand on lance le D, la fréquence observée est différente de la proportion, de la proportion, de la probabilité théorique. Avec toutes ces données, on va déterminer ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation. À l'aide d'une formule qu'on verra dans le cours. Ici, on trouverait 0,70, 0,76. Et on dit, alors nous, cette formule-là, elle est au seuil de 95%. C'est-à-dire qu'on a une certitude où on sait que ce qu'on est en train de dire est juste à 95%. Après, on a une marge d'erreur de 5%. Et une fois qu'on a calculé cette fréquence, ou cet intervalle de fluctuation, on va prendre notre fréquence observée, on regarde si cette fréquence observée est dans l'intervalle de fluctuation ou pas. Ici, ma fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation. Donc, en fait, je vais pouvoir remettre en cause l'hypothèse qu'on a formulée sur la fréquence ou la probabilité théorique de 73%. Je peux dire, ben, voilà, dans cette situation, étant donné que ma fréquence observée n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, je pense que cette probabilité théorique n'est pas correcte. Il y a un problème. Alors après, on verra ce qu'on fait. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas choisi un échantillon assez grand ? Est-ce que vraiment, on m'a dit un chiffre de 73% qui est faux ? Ça, c'est une autre histoire. Voilà l'idée sur l'échantillonnage et le type de choses qu'on va te demander de savoir faire. Alors, il y a d'autres intervalles de fluctuation. Il y en a à 99%, par exemple, avec des formules différentes. Nous, pour l'instant, on reste à des intervalles de fluctuation au seuil de 95%. Voilà. On va passer maintenant à l'intervalle de confiance. Alors, on est dans le cadre de l'estimation, l'estimation d'une proportion. Et dans le cadre d'une estimation d'une proportion, on va s'intéresser à un autre intervalle qui est l'intervalle de confiance. Alors, quelle différence avec l'échantillonnage ? Eh bien, la probabilité théorique, ou la proportion théorique, n'est pas connue. Comment cela est-il possible ? Eh bien, l'histoire de l'élection dont j'ai parlé précédemment. Ou encore, j'ai une grande quantité de boules. J'ai un... Voilà, on a une... On a... On imagine... On imagine qu'on a... Une urne immense, une piscine. Voilà, par exemple, une piscine avec des boules, des boules rouges et des boules bleues. Voilà. Alors, c'est une urne, hein. Je dis une piscine parce que comme ça, on n'a pas trop envie de se dire, bah ouais, je connais exactement la proportion des boules rouges et des boules bleues, et puis je vais les compter. C'est plutôt pour ça. Donc, en fait, on ne connaît pas la... On ne connaît pas P. J'arrive, je vois tout ça. On ne connaît pas P théorique. Et je n'ai pas envie de... Commencer à compter les boules rouges et les boules bleues. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va en prélever. Ben voilà, on en prélève. On prélève. Eh bien, par exemple, un nombre de boules rouges. Par exemple, 60. Voilà. Et là-dedans, pardon, pas de boules rouges. Désolé. On prélève des boules. Un nombre de boules, je vais en prélever 60. Et parmi celles-là, là on peut compter, il y a 45 boules rouges. J'ai à ce moment-là, ben, une fréquence observée. La fréquence observée, c'est 45 sur 60, hein, de boules rouges, c'est-à-dire 0,75, 3 quarts. Et ça, je la connais. Eh bien, à l'aide d'une formule qu'on va voir aussi, je peux calculer un intervalle de confiance avec toutes ces données. Alors, là, je n'ai pas fait le calcul, mais on trouve certaines valeurs. Et on, cet intervalle de confiance donne une estimation à 95% de P. C'est-à-dire qu'à 95% près, je sais que, ben, je vais avoir, que la probabilité d'avoir des boules, la proportion, pardon, la proportion des boules rouges dans cette piscine, elle est dans cet intervalle. Alors, évidemment, cet intervalle, ben, tu te rends bien compte, il dépend de l'échantillon, du nombre de boules que j'ai prélevées, évidemment. Et après, notre objectif, ça va être de se dire, ben, quelle précision je veux pour cette probabilité ou cette proportion théorique, et combien il faut que je prélève de boules, ou d'individus, ou de, voilà, suivant la situation dans laquelle je suis, pour atteindre cette précision. Voilà. Ça va être l'objet des études qu'on va avoir à faire. Eh bien, maintenant, on s'arrête là pour cette introduction, et on va pouvoir passer, ben, aux formules, justement, la formule qui donne l'intervalle de fluctuation, et la formule qui donne l'intervalle de confiance, et comment on les utilise sur des études. Voilà. Eh ben, à bientôt, et puis, pour la suite, à très bientôt pour la suite, et bon courage !